Parlons maintenant des commandes de Shell. La commande Shell a le format, le nom de la commande, les options avec un moins qui les précède, et puis les arguments de la commande. Par exemple, ici, on a la commande CD, qui permet de naviguer dans l'hierarchie des fichiers, dans l'arborescence des fichiers, avec le moins pour ses options potentielles, et ses arguments, c'est le chemin en question. Je vous invite à taper cette commande, à tester. Avant de la tester, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut mettre d'abord ManCD. Une fois que vous mettez ManCD, on va vous donner toutes les options possibles pour cette commande, et puis toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir l'utiliser. Alors, il y a d'autres exemples de commandes que vous pouvez tester immédiatement. Donc, la commande date, ça va vous donner la date d'aujourd'hui. OMI, il va vous permettre d'afficher le utilisateur connecté, qui est vous-même l'utilisateur courant, bien si vous avez déjà fait Sudo. Donc, il va vous permettre d'afficher le route. ECHO, un message, donc ça vous permet de taper un message. Donc là, si vous tapez ECHO, restez à la maison, il va vous afficher restez à la maison. LS, pour lister le contenu des répertoires, il y a aussi au niveau d'LS, je vous invite à faire le ManLS. Il va vous permettre, il va vous donner les différentes options de LS, parce qu'il y a le listing tout court, il y a le listing avec des détails, il y a le listing des fichiers, il y a le listing des dossiers, etc. Voilà. Donc, pour ce qui est des caractères spéciaux, l'utilisation des caractères spéciaux, il est particulière au niveau du chêne. Donc, il y a des caractères qui ont un rôle bien particulier, bien évidemment. Par exemple, l'étoile, il est interprété comme une suite de caractères alphabétiques. Donc, si on ne connaît pas la suite, on tape étoile pour dire qu'on a un ensemble d'étoiles, de caractères par la suite. Et donc là, il faut faire très attention, par exemple, dans l'utilisation des commandes telles que RM pour la suppression des dossiers. Le point d'interrogation aussi, il permet de remplacer un seul caractère. Donc, l'étoile, il permet de remplacer plusieurs caractères. Et le point d'interrogation, il permet de remplacer plusieurs caractères. Donc, pour le point-virgule, c'est un séparateur de commandes. Pour les crochets, il remplace un caractère choisi parmi ceux et numéro d'entre les crochets. Donc, c'est comme si on donnait au chêne un choix, soit l'une, soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option N. L'anti-slash, il désactive l'effet du méta-caractère pour permettre de l'afficher dans une chaîne de caractères. Par exemple, si je vous tapais, voulez-vous rester à la maison ? Éco, voulez-vous rester à la maison ? Donc, pour mettre le point d'interrogation et le désactiver pour qu'il ne soit pas compris comme étant une suite de caractères, il faut mettre un anti-slash à vous. Pour ce qui est des simples côtes, des doubles côtes et des anticôtes, parce qu'il y a aussi des anticôtes qui sont utilisées pour le non-interpréteur. Donc, pour les simples côtes, c'est pour un texte qui n'est pas interprété, mais considéré comme un mot. Donc, si je ne veux pas considérer, je veux écrire CD, mais cette fois-ci, c'est pour un CD-ROM, ce n'est pas pour céder la commande, alors je mets CD entre simples côtes et le texte ne va pas être interprété. Si je fais les doubles côtes, la seule chose qui est interprétée serait les méta-caractères. Donc, si je fais simple côte et j'utilise le dollar et l'anti-slash et l'anticôte, ils vont être compris comme étant des caractères spéciaux. Par contre, le reste, ça va être considéré comme du texte. Pour les anticôtes, ils sont considérés comme une commande à interpréter et c'est le résultat qui sera utilisé. Donc, les anticôtes, c'est l'effet inverse des côtes. Donc, la commande va plutôt être interprétée. Voilà, donc là, vous trouvez un tableau récapitulatif. Vous pouvez le lire et tester les commandes là-dessus concernant chaque commande. Alors, il y a le tube, le premier, vous pouvez le taper en utilisant le Alt et le 6. Alt et le 6, vous allez voir sur votre clavier, vous avez non pas une néo-pas-slash ni anti-slash, mais plutôt une ligne qui est droite. Ça s'appelle le tube et ça permet de faire deux commandes successivement comme la deuxième est un argument de la première, le résultat de l'une et l'input de l'autre. Donc, par exemple, si on fait LS-L pipe file, ça s'appelle tube en français, pipe en anglais. Alors, la commande de listage des fichiers du répertoire LS, envoie chacun d'eux à la commande qui permet de connaître le type de fichier. Et donc, le résultat de LS-L va être comme un argument pour le file et ça va vous afficher chaque fichier avec son type. Pour le dièse et le commentaire, bien sûr, vous allez faire du code, vous allez faire des scripts de shell. Et donc, lorsque vous voulez faire un commentaire de code, vous allez utiliser le dièse. Pour les autres, voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est l'anti-slash, c'est les simples codes, c'est les doubles codes et c'est les anti-codes. Pour les anti-codes aussi, à préciser, pour les faire, il faut faire alt-7. Donc, alt-7. Donc, alt-6 pour le pipe et alt-7 pour l'anti-slash. Alors, ça aussi, donc, pour les parenthèses, ça permet de regrouper des commandes. Donc là, par exemple, on peut faire les deux commandes, Ecolist et LS. Donc, les supérieurs et inférieurs, ils permettent de faire les redirections. Donc là, écrire la chaîne liste et la liste des fichiers du répertoire courant dans le fichier liste.exe. Donc, si on ne précise rien, on va écrire sur la sortie standard, à savoir l'écran. Mais si on fait un supérieur et on écrit, alors là, on va écrire sur un fichier bien particulier. Il y a aussi le haut commercial qui permet de lancer un processus en arrière-plan. On va voir dans le quatrième chapitre, les processus d'arrière-plan. Et donc, c'est ce qui permet de les exécuter pendant qu'un autre processus est déjà en marche. Donc, j'ai un processus en cours et je veux lancer un autre processus. Donc, le processus en cours, il va être, le processus en arrière-plan, lui aussi, il va s'exécuter. Voilà. Donc, maintenant, je suppose que vous avez le support et l'explication, mon explication orale pour pouvoir rafraîchir votre mémoire avec les commandes Shell. Donc, je vous ai aussi, et pour pouvoir faire le TPA et me le rendre, s'il vous plaît, pour que je puisse voir avec vous ce qui va, ce qui ne va pas, à moins que vous n'avez pas de questions là-dessus. Donc, il faut le rendre comme un devoir. Quoi d'autre ? Donc, là, je vous ai envoyé un lien vers la documentation Ubuntu et avec une liste de commandes. Pour moi, ça, c'est un minimum. Donc, il faut absolument tester l'ensemble de ces commandes-là pour pouvoir rafraîchir notre mémoire et surtout pour être en forme, pour pouvoir faire correctement les tâches d'administration et aussi programmer les scripts de l'administration. Juste un dernier point. Alors, il faut que pour les personnes, je ne sais pas ce que vous avez fait par rapport à l'installation. Donc, si vous avez installé sur une partition de votre disque Linux, c'est très bien. Là, vous avez juste à démarrer votre machine et accéder à votre machine via le système d'exploitation Linux et vous pouvez faire le reste à l'aise, réellement. Pour les gens qui n'ont pas pu le faire sur une partition, donc je vous ai envoyé un lien comment faire pour créer une machine virtuelle. Donc là, il faut installer VMbox et puis à partir de VMbox, on peut installer. Il nous donne le choix d'installer Linux. Et donc, on choisit l'une des pages. Je vous invite à choisir Ubuntu. Donc là, on peut faire les différentes tâches qu'on veut sur Ubuntu. Si vous voulez choisir autre chose, FEDORA, c'est toujours possible. Il n'y a pas de souci. Et si quelqu'un a des soucis en ce qui concerne l'installation, vous pouvez toujours m'envoyer vos screenshots et me poser éventuellement des questions. On peut débloquer là-dessus. Et surtout, surtout, je veux voir votre feedback. que toute personne qui a déjà l'installation, qui a fait le TPA, bien sûr, TPA à Rondre, ça fait froid que vous avez déjà installé. Mais sinon, faites un signe de ce que vous avez comme distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada